La violence Les publicités Les premiers consommateurs De stupéfiants, ce sont les hommes Les commerçants De stupéfiants, ce sont les hommes Les criminels Ce sont les hommes Les délinquants Ce sont les hommes Quand tu vois une femme dans le lot Elle essaie juste de se faire accepter par les hommes C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de père qui l'a aimé Les hommes là, ils allaient ensemble et marchent avec eux Mais sinon, c'est pas son endroit L'agressivité Violence Tous les hommes J'ai même lu Je l'ai écrit ici J'ai lu Dans la population carcérale, en France Mais c'est pas mieux ailleurs 50% des prisonniers en moins de 33 ans Un quart des prisonniers En moins de 25 ans Et ça, c'était en 2023 Je suis sûr qu'aujourd'hui, ça serait de diminuer Parce que Quand tu écoutes la télévision On t'explique que La violence est de plus en plus jeune Mais à chaque fois Ce sont les hommes En psychiatrie Ils disent Ça c'est la population carcérale Ils disent que 7% des détenus sont atteints de schizophrénie 21% des détenus sont atteints de troubles psychotiques Donc des psychoses hallucinatoires 33% des détenus Donc des prisonniers Sont atteints Il y a surtout une anxiété généralisée Angoisse, stress, panique, agitation 40% des détenus souffrent d'un syndrome dépressif sévère Sentiment de limitation Sentiment d'échec Sentiment de restriction Sentiment d'asphyxie Sentiment d'être étouffé Dépression sévère C'est le résultat de quelqu'un qui est frustré Et qui ne comprend pas pourquoi il est frustré Mais il est dans une cage Il ne comprend pas ce qu'il fait dans une cage Il essaie Ça n'avance pas Alors il essaie de cogner Il se fâche Parce que quand l'homme n'arrive pas Là où les femmes généralement basculent Dans la dépression chez l'homme La dépression se manifeste souvent sous forme d'agression Il devient austère, méchant Pourquoi ? Parce qu'il est tenu Et quand il ne comprend pas ce qui le combat Il pleure difficilement physiquement Donc quand tu vois un homme dans la dépression Généralement Il exprime la dépression par la rage Par la colère Par l'agressivité Et quand tu essaies Je ne me touche pas La femme elle pleure L'homme il ne pleure pas beaucoup Et même quand il va pleurer Il va basculer dans la colère après Un symbole d'impuissance Un symbole de faiblesse Un symbole Si tu l'entendais quand Si tu entendais ce qu'il ne dit pas avec sa bouche Tu es en train d'être Aide-moi Le défi des hommes c'est qu'ils ont du mal à demander Ils ont du mal à demander de l'aide Ils préfèrent souffrir en silence Par arrogance Par fierté Par engrègue Je ne peux pas montrer que je souffre Alors Le Seigneur guérisse ce week-end Le Seigneur guérisse ce week-end Non il n'y a rien de pire que L'être combattu Ta tête est mise à prix Et toi tu ne sais pas Et tu vis négligeamment Donc la question c'est Pourquoi ta tête est mise à prix Pour savoir pourquoi ta tête est mise à prix Si homme Donc je parle au masculin Quelque soit ton âge Parce que Satan n'a pas d'âge pour attaquer Il a voulu tuer Moïse de sa naissance Il a voulu tuer Jésus de sa naissance Et la plupart d'entre nous Même quand il ne t'a pas tué physiquement Il y a tellement de choses Qu'il a détruit Depuis ta naissance Tellement de choses qu'il a détruit Mais Dieu va restaurer Reconstruire La première raison Pour laquelle ta tête est mise à prix C'est parce que Que tu le veux ou que tu ne le veux pas Que tu sois conscient ou pas Quand Dieu a créé le masculin L'homme Il a fait de lui Le point de départ De toute la création Parce qu'il a tiré La côte de la femme La femme Il a fait sortir de l'homme Quand il a fait sortir la femme de l'homme Il a fait de l'homme la source De la femme la ressource Il a fait de l'homme le père Ça veut dire l'origine Ça veut dire le point de départ Amen Il dit je l'ai choisi Afin qu'il l'ordonne à ses fils Et à sa famille Après lui de garder la voie de l'éternel Normalement l'enseignant de la famille C'est l'homme C'est à lui que C'est à Adam que Dieu a parlé en premier C'est à Adam que Dieu a donné une instruction Il a dit tu ne mangeras pas le fruit de l'âme Ou la connaissance du miel et du mal Parce que le jour où tu en manges Tu mourras C'est Adam qui a dit à Ève Normalement c'est pas la seule Qui va t'enseigner mon frère C'est toi qui doit enseigner C'est toi qui doit expliquer La capacité Normalement La capacité à décortiquer Vient de toi La capacité C'est pour ça que c'est pas normal Que l'acteur lise plus la Bible que toi Non Je vais me fâcher On va parler On va éviter de se fâcher C'est pas normal Que tu ne connaisses pas la parole C'est pas normal Que tout homme est censé être un enseignant Tout homme est censé être un décortiqueur de la parole C'est toi qui doit partager Expliquer Tu ne le sais pas Tu ne le fais pas Mais c'est une capacité Qui est émise en toi Même si tu ne l'utilises pas Satan le sait Et c'est pour ça qu'il fait tout Pour que tu ne lises pas la Bible Parce qu'il sait que Quand l'homme explique Ce n'est pas seulement qu'il parle Il y a l'autorité Il y a une autorité Quand c'est l'homme qui parle La maman peut parler Elle dit la chose Mais quand le papa parle Il ne le contente pas Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen Mais regarde la nature de l'enseigne Nous tous dans la maison Quand les mamans sont fatigués Elles ont besoin de trouver Un bar Elles ont besoin de trouver Un homme selon Dieu dans la maison Chérie les enfants me fatiguent Quand je dis allez vous coucher Il n'écoute pas Est-ce que tu as remarqué Que quand le père Un bon papa Quand il arrive Il aime ses enfants Mais quand il dit Allez vous coucher Tout le monde parle Il y a une autorité Et on doit s'attendre Le sait que tu ne sais pas Mais cette autorité là Mon frère Ce n'est pas crier C'est parler C'est parler Avec la parole Ouais C'est là On parle de la parole de vie On parle On parle C'est pour ça qu'un homme Qui n'est pas Qui n'a pas la parole Assis en lui S'attendu Ouf Il dit Regarde reste comme ça Parce qu'il sait que si toi Tu deviens un homme De la parole de Dieu Et que tu parles Il sait qu'en tout temps Il y a l'autorité C'est pour ça Qu'on les appelle Des kephalés C'est-à-dire Des chefs Des têtes Des autorités Est-ce qu'il y a Quelqu'un d'autoritaire Dans la place Je suis un kephalé Mais mon frère Autorité Sans la parole Ça ne produit pas Tu deviens un policier Qui a le casque Un policier qui a la tenue Il a l'autorité Mais il n'y a pas la parole Les bandits sont là Le policier regarde Alors qu'il lui suffit de dire Au nom de la loi Arrêtez-vous Ils vont s'arrêter Mais tu n'as pas la parole Tu n'as pas de dépôt Tu as une autorité Mais tu ne parles pas Et quand tu parles Tu donnes des opinions Non Quand on parle Dans le monde invisible On donne la parole On dit Toi tu fais quoi Dans ma maison Tu fais quoi Dans ma famille Normalement Ce n'est pas ta femme Qui doit prier pour toi C'est toi Qui doit commander Dans ta famille L'homme divin C'est toi Qui doit parler Sur ta maison C'est toi Qui doit parler Sur tes enfants C'est toi Qui doit parler Sur ta maman Ce n'est pas Une question d'âge Jésus avait 12 ans Il parlait Sur la maison Il parlait Sur les parents 12 ans Il avait l'autorité Dans ma famille Mon fils Il dit femme Mon enfant Il dit femme Ne sais-tu pas Qu'il faut que je m'occupe Des affaires de mon père En 10 ans Je déclare Que tu n'es pas trop jeune Si tu dis À main comme le tonnerre Il y a un téléchargement Qui est en train de commencer C'est toi Qui doit partager C'est toi Qui doit transmettre Lui il sait Si cet homme là Reçoit la parole En lui Et qu'il commence A lâcher la parole Cette parole Sera toujours Accompagnée d'autorité C'est pour ça Qu'il s'assure Que tu sois occupé Avec ton téléphone Occupé avec Snapchat Occupé avec WhatsApp Occupé avec Insta Occupé avec TikTok Occupé en train de scroller De ouvrir les vidéos Comme ça Tu n'as pas le temps De faire à soi La parole Au niveau académique Vouloir à Dieu pour l'école Mais dans la maison Ce sont les hommes Qui doivent transmettre Ce sont les hommes Qui doivent enseigner A leurs enfants Ce n'est pas la maman Qui doit faire l'école Du dimanche Ce sont les hommes Qui doivent faire l'école Est-ce que tu sais Que les enfants Ne reçoivent pas la parole De la même manière Selon que ce soit Une femme Ou un homme Qui parle Pourquoi Quand l'homme parle Il y a l'autorité Mais on n'est pas là On n'est pas là Pour enseigner les enfants On n'est pas là Pour enseigner les enfants L'éducation nationale Ce sont des femmes Tout le monde On met des femmes Voilà pourquoi Les enfants grandissent Avec la mentalité des femmes Ils grandissent Avec la sécurité Les enfants Sont enseignés à l'école Mais ils ne grandissent pas Avec un sentiment de force De puissance D'audace Dès qu'ils sont Qu'est-ce pas faire à l'école Tu n'es pas un toto Un copain N'a pas le droit De t'arracher ton pic Ou ton crayon Ou ton stylo Tu vas arrêter sa main Quand un homme va dire ça Tu vas avoir Que même les filles vont dire Quand une copine Va arracher son stylo Lâche mon stylo Je vois Dieu télécharger La conscience De la vérité Romains 5 verset 12 Dit C'est pourquoi Comme par un seul homme Le péché Est entré dans le monde Par un seul homme Le péché est entré Et par le péché La mort est entrée Ainsi La mort s'est étendue Sur tous les hommes Parce que tous sont péchés Quand la source A été contaminée Tout le reste est contaminé Voilà pourquoi Quand tu comprends que Tu es la source La Bible dit que Lévi Qui était 4 générations Après Abraham A été béni A cause Parce que Abraham A donné la dîme A Melchizedek Quand Abraham A donné la dîme Lévi Qui était dans le sein d'Abraham 4 générations plus tard Est sorti béni A cause d'un acte posé Par son ancêtre 4 générations plus tôt Ça veut dire que Ma consécration Va affecter la consécration De tous ceux Qui vont sortir de moi Mes iniquités Vont affecter Vont donner des combats Et des luttes A tous ceux qui vont Mon sale caractère Va être transmis Par la mémoire De mes gènes Et va aller amener Des combats inutiles Aux enfants Qui vont naître Dans une génération Deux générations Trois générations Quatre générations Après moi Si je comprends ça Je fais attention D'être Je m'assure D'être le point final De la malédiction Qui avait marché Jusque là Et je m'assure D'être le point de départ De la bénédiction Générationnelle Parce que je suis une source Il faut que quelqu'un Arrête Le robinet pourri La source pourrie La pourriture Les saletés Qui avaient affecté Ma famille Jusque là Et que je sois Un point final A la malédiction Au combat Aux luttes générationnelles Et la bonne verset Que Dieu m'a équipé Il y a des choses Qui doivent s'arrêter Sinon d'un constat Il y aura des combats N'attends pas De te marier Décide d'arrêter maintenant Si tu es célibataire Profite-en maintenant A fait que tes enfants Ne laissent pas avec Ne rentre pas sur terre Avec un ADN corrompu Avec un ADN mélangé Ne te marie pas encore Si tu es encore De la masturbation De la pornographie S'il te plaît S'il te plaît Attends d'abord Attends Tu vas transférer Des gènes de pornographie A tes enfants Ils vont se Et puis Pourquoi le petit Il a des pulsions C'est toi qui lui as donné ça Tu as dit quoi Moi j'ai hérité C'est de mes ancêtres Oui mais c'est parce que Tu as hérité Que tu dois le transmettre Tu peux hériter Et puis arrêter L'héritage de malédiction Et puis décider De transmettre la bénédiction C'est pas par les muscles On ne combat pas Avec les muscles On combat avec la parole C'est un combat De parole comme parole Tu peux faire Trois mois de plus que moi Je vais te lier Et te tabasser Je vais te mettre Un genou consterné A calme Je transmets Tu n'as pas à avoir Et cette puissance C'est en toi Mais tu ne l'as pas activé Parce que tu n'as pas rempli Du dépôt de la parole Tu ne connais pas la Bible Vous ne connaissez pas Les jeunes ne connaissent pas Les papas ne connaissent pas Les jeunes ne connaissent pas Que dit tel passage On commence le passage Quand nous n'avons pas Quand nous n'avons pas Nous n'avons pas à manger Non Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Ils ne connaissent pas la Bible Il faut citer Jean Il cite Jérémie Le passage écrit Ou c'est dans Jérémie Non c'est pas Jérémie C'est Jean Vous connaissez la vérité La vérité vous affranchira Ils ne connaissent pas Et quand tu ne connais pas cette année Faisons en sorte Il continue de ne pas connaître Ça change ce week-end Tu es fâché Qui n'est pas fâché Quand il voit sa mère épuisée Lève la main si tu es comme moi Tu es fâché Quand tu vois ta mère épuisée Qui n'est pas fâché Lorsque tu vois ta petite soeur En insécurité Si papa n'est pas là Toi Sois là Assume le rôle d'un père Tu n'es pas obligé De lui avoir donné des sens Le père ce n'est pas le géniteur Le père selon Dieu Ce n'est pas le géniteur Le père c'est la source C'est celui qui donne l'éducation Dès lors que tu donnes l'éducation Tu es un père déjà Dès lors que tu donnes l'instruction Tu es un père Il ne s'agit pas de donner le sperme Non c'est plus que le sperme C'est le véritable sperme De la parole de Dieu Qu'il faut donner Dès lors que tu donnes le sperme De la parole Tu es un père C'est là que tu es un homme Du monde que tu es un homme Ce n'est pas au pasteur De donner la nourriture à tes enfants C'est à toi de donner A tes enfants Rassure-les par ta présence Et si tu n'as pas de père Je nomme Sois le père Tu montres que tu es un père En donnant la parole 1 Comprenons que La bénédiction Est transportée par les pères La malédiction Est transportée par les pères Pourquoi ce sont les pères Qui mangent les raisins Et les enfants mal aux dons Ce sont les pères Parce qu'ils sont les sources Alors quand tu comprends ça Tu cries à Dieu Accorde-moi la grâce D'être conscient Quand je me consacre Quand je me sanctifie Je sanctifie ma postérité Je sanctifie ma postérité Comme Abraham Il a sanctifié C'est-à-dire il s'est mis Quand il se met à part Il met à part sa postérité physique Mais il met aussi à part Sa postérité spirituelle Quand je me préserve Je suis en train de me préserver Quand je me préserve Dans la consécration Je suis en train De préserver Toutes les âmes Dans le Seigneur Qui m'a donné Et tout ce que je transporte Physiquement Dans ma semence Je suis en train de le mettre de côté Quand je donne la dîme Quand je donne les offrandes Je suis en train De communiquer Une bénédiction A ma postérité physique Mais également A ma postérité spirituelle Quand je désobéis Je suis en train de m'affaiblir Et quand je m'affaiblis Étant un point de départ Une source Je suis en train d'affaiblir Ma postérité naturelle Et ma postérité spirituelle Tout dépend de moi De mon mouvement Voilà pourquoi Jésus a dit Je me sanctifie moi-même Pour eux Les gens ont besoin de protection Et pas d'abuseur Ils ont besoin de protecteur Et pas de violeur Ou d'abuseur Tu vas sortir d'ici On maîtrise de soi Tu vas récupérer Ta maîtrise de soi Tu vas récupérer Ta tempérance Et tu vas arrêter De brutaliser les soeurs Émotionnellement Au nom de Jésus-Christ Sinon la main Des Seigneurs Va t'attacher ici Ne me provoque pas Sinon je vais parler Contre ta guequette Regarde Je vais parler Contre ta guequette J'ai été établi A poste J'ai Si Oui Il y a des gens Quand ils parlent Ça s'accomplit Il y a des gens Qu'on voit Qui cassent très spirituellement Ici Si tu ne sais pas Te contenir On va t'attraper La chose là On va la tâcher Tu vas voir Parce que Ça ne fonctionne plus Parce que Une parole a été relâchée J'envoie d'abord La parole Pour t'invertir Mais reviens demain Ne fous pas demain De toute manière La parole est partie Déjà aujourd'hui Tu amènes Quand même Quand le moment De dire Imbécile Bizarrement toi Il y a une capacité A absorber ça C'est pas grave Est-ce que je mens Parce qu'on sait Que les mamans Parle avec les émotions On sait qu'elle ne pense pas On sait que Quand elle parle comme ça Elle est épuisée On sait qu'elle est fatiguée On lui On l'excuse Mais quand un père Tu dis idiot Ça fait mal Ça fait mal Voilà pourquoi Homme Tu la fais attention Ce que tu dis à tes enfants Quand tu es en colère Fais attention Ce que tu dis à tes enfants Quand tu seras marié Fais attention Ce que tu dis à tes enfants Tu ne dis pas n'importe quoi Non parce que Tes paroles ont du poids Tes paroles ont autorité Tu ne parles pas N'importe comment Tes paroles sont dangereuses Tes paroles sont porteuses de vie Tu peux mourir Parce que C'est toi la source Les enfants Les enfants Ne sont pas Irrités En colère Dans les gangs La violence Ce n'est pas à cause des mamans C'est à cause du comportement des pères Ce sont eux Qui ont la capacité d'irriter D'énerver De faire craquer Mais ça veut dire qu'à l'inverse Ils ont la capacité D'apaiser S'ils ont la capacité d'irriter Ça veut dire qu'ils ont aussi la capacité d'apaiser De rassurer De calmer De donner la sécurité Voilà pourquoi Satan attaque la source S'il détruit la source Il sait que tout ce qui dépend de cette source Sera détruit Il faut que tu le comprennes Ta tête est mise à prix Et malheureusement C'est malheureusement Une stratégie très efficace Il suffit de voir les résultats Sur la société Regarde les jeunes Regarde les parents Regarde les hommes Quand tu sais qu'un homme Est en colère La mère Aigrie Tu sais Sans être prophète Qu'il a manqué un homme Soit il y a eu un homme Qui n'a pas fait ce qu'il fallait Soit il y a eu une absence d'un homme Et l'enfant n'a pas été Alimenté Alors il y a une colère Il y a une aigreur Va Réparer ça Fixe ça C'est ça que Dieu attend de toi Nous allons élever la voix Et nous allons demander pardon Pour les pères que nous avons eues Pardon pour la démission La défaillance Les manquements Les carences Des pères Que nous avons eues Des pères biologiques Des pères spirituels Là où on est passé Dans les différentes mains des gens A travers lesquelles On a été recommandé Oh nous allons demander pardon Là où il y a l'offense Là où il y a l'aigreur Il y a la colère Là où il y a le rejet Là où il y a l'irritation Dans le coeur L'irritation parce que papa N'était pas là L'irritation c'est toujours Quelque chose qui est dû Au manquement de papa Oh mais ne laisse pas L'offense triompher en nous Nous allons élever la voix Demander à Dieu Pardon pour nos pères Nos pères biologiques Nos pères spirituels Nos pères dans la vie Pour les manquements Les offenses Les dysfonctionnements Là où nous avons été déformés Là où nous avons été tordus Là où nous avons été affectés Abîmés par l'absence des pères Nous n'allons pas garder La rancœur contre eux Nous allons demander pardon A Dieu pour eux Et pardon à Dieu Pour notre état d'aujourd'hui Raka est-ce que tu es en train De gémir et de soupirer Il est que te qu'est par la kata Mélama kata Mélépa Yalala makato Ziyalama Yalama 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 Ziyalama kaya Oh 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 Rabe Par la lama Oh pardonne-nous père Pardonne-nous Pour nous les pères Pour nous les pères Notre défaillance Notre démission Ah Nos irresponsabilités Nous sommes les sources Pardonne-nous pour ne pas avoir donné La plupart d'entre nous on n'a pas su donner Parce qu'on n'avait pas reçu Les pères handicapés Nous te demandons pardon pour les pères tordus Les pères perclus des pieds Perclus dans l'âme Handicapés dans l'âme Handicapés de cœur Pardonne-nous Demandons pardon à Dieu Pour les pères Les pères Les pères physiques Les pères spirituels Qui n'ont pas été exemplaires Oh nous te demandons pardon Les pères qui nous ont donné Les mauvais repères Les mauvais modèles Les pères qui ne nous ont pas abreuvés Et nous voici irrités Nous voici les dents agacés Nous voici blessés Parce qu'il y a des pères Qui n'ont pas été à leur place Les sources n'ont pas fait Leur travail d'approvision de pan Les mères ont fait ce qu'elles pouvaient Les mères ont fait de leur mieux Mais leurs paroles n'ont pas souviens nous guérir Leurs paroles n'ont pas souviens nous sauver Leurs paroles n'ont pas souviens nous secourir Leurs paroles n'ont pas souviens nous consoler Leurs paroles n'ont pas souviens A bannir la crainte en nous Parce que les pères ont démissionné Oh 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 Chalatata Ragabarragatané Maloté Au contraire Nous avons perpétué le mal Perpétué l'iniquité Nous te demandons pardon Nous avons perpétué des combats Au lieu d'être le point final Des perjets générationnels Implicité générationnelle Nous avons été les relais de l'implicité A l'atelier de guerre Nous ne nous sommes pas battus jusqu'au sang Nous ne nous sommes pas sanctifiés nous-mêmes Oh à cause de notre émission A cause de notre mauvais positionnement A cause de notre absence Satan a profité de notre absence Pour frapper les enfants Pour frapper les garçons Pour frapper les filles Pour mettre la colère Dans le coeur des enfants Pour mettre l'insécurité La peur Dans le coeur des filles Pour mettre la fatigue La résignation Le désespoir L'épuisement spirituel L'épuisement émotionnel Les maladies physiques Dans les coeurs et les corps de nos mamans Parce que les hommes Ne sont pas devenus des pères Et ils ne sont pas devenus des pères Parce qu'ils ont été plus possibles Et ils ont cohabité Ils se sont laissés éteints Ils se sont laissés asphyxiés Ils se sont laissés étranglés Mais ce soir Réveille le Père Guérit le Père Transforme chaque mâle Chaque homme En Père selon Dieu Oh là où mon Père biologique Là où mon Père biologique Mon Père spirituel A été défaillant Je crie au Père parfait J'adresse un cri Au Dieu de mon salut Au Père par excellence Au Père de Misériconde Afin que tu viennes me guérir Afin que tu viennes me sauver Afin que tu viennes me consoler Me restaurer L'Ulée d'Akaya Me remplir de ton amour A ma Père Mon Père ne va pas te remplir Par la Gataïa Au Père par excellence Père de notre Seigneur Jésus Christ Père de gloire Viens consoler Viens pardonner Viens guérir par ton amour Quelle que soit ton âge Tant que tu n'as pas expiré Il y a encore la grâce Et la miséricorde Et la capacité de Dieu Pour faire de toi Un homme qui va laisser un héritage Pas tes enfants seulement Tes enfants sont intégrés Mais les enfants de tes enfants Je prie que cette grâce Localise tous les hommes Collectés au sein de ma voix Parce que laisser un héritage Aux enfants de nos enfants Constitue notre normalité Selon Dieu Et tout ce que Dieu nous appelle A être et à faire Tout ce que Dieu donne Comme instruction Révèle un potentiel Une capacité qu'il a enfoui Père que cette capacité Soit exprimée De notre vivant De notre génération Ce que nos parents N'ont pas su faire Ta grâce nous rend capable De le manifester Parce qu'il y a en nous des Pères Et chaque personne Que les deux sont de ma voix Je réclame Père La mise élégante Les compassions divines Pour commencer au minimum Par être propriétaire Au nom de Jésus Christ Je modifie la mentalité De locataire à vie Je relâche On est tous pour j'avoir La grâce Être propriétaire immobilier D'acquérir l'immobilier De mettre sa famille A l'abri Au nom de Jésus Raka paraka tamaya Étant donné que c'est la grâce Qui me caractérise Que cette grâce Soit relâchée Sur des multitudes Au nom de Jésus La grâce d'avoir des terrains Pas un terrain En fonction de ton origine Moi j'ai des terrains Et des quantités immenses De terrains Oui J'ai des hectares Et des hectares Et des hectares de terrains En Afrique j'en ai ici J'ai des biens En Afrique j'en ai des hectares C'est pas l'église Qui les a jeté mon frère Non Paraka tamaya Je te demande un transfert de grâce Pour manifester Cette normalité Au nom de Jésus Raka meli Suka tamaya Avant de quitter la terre L'amour ne va te vomir Tant que tu n'as pas laissé Un héritage Aux enfants de tes enfants L'amour prématuré Je te demande de toi Castagno t'as rien Castagno s'est opposé A ton départ prématuré Tant que tu n'as pas Ouvré dans la dimension Du transfert de richesse Tu n'as pas le droit de mourir Je maudis l'esprit de mort Et je me tiens en amour Je dis Tant que la gloire de Dieu N'a pas été visible Au milieu de terre C'est la normalité de Dieu As-tu l'idée Du nombre d'enfants Qui traînent dans les rues A cause des difficultés Des galères financières des parents Quand tu laisses un héritage Aux enfants de tes enfants Ils vont les faire près dans la rue Ils ont tout Ils n'ont plus à chercher A aller manger Le père a pourvu Lève la main Il y a la même grâce Des pères Pourvoyeurs sur le camp financier Qui expérimentent l'abondance Afin de la partager Et dans les enfants Sont les premiers bénéficiés Parce qu'il est écrit Dans ta parole Dans 1 Timothée Chapitre 5 Regarde la main levée Au verset 8 1 Timothée 5 Au verset 8 C'est ça ta volonté C'est ça ta volonté Quel que soit Là où est mon frère Aujourd'hui Je crois au transfert de grâce Je crois au transfert de manteau Il y aura un transfert de grâce Surt naturel Un transfert de manteau Un transfert d'esprit La grâce de devenir un père C'est à dire une source Un quelqu'un qui appreux Quelqu'un qui transmet Quelqu'un qui est établi Qui est rempli Pour transmettre La parole de vie Émotionnellement L'instruction La bénédiction La consécration Mais également la richesse Parce que ta parole déclare Si quelqu'un n'a pas soin des siens Et principalement ceux de sa famille Il a renié la foi Et il est pire qu'un infidèle Il n'y a personne au son de ma voix Qui a envie de renier la foi Et d'être considéré pire qu'un infidèle Parce qu'il n'est pas capable De prendre soin des siens Et tu vois Si ce texte dit C'est qu'il n'a pas soin des siens Et principalement C'est de sa famille Ça veut dire que dans la pensée de Dieu Ce texte le révèle Que quand il dit les siens Il ne parle pas que de ta famille biologique Ça veut dire qu'en toi Il y a un ingrédient Satan le sait Il y a une capacité surnaturelle divine Par le sein de l'esprit À être capable de prendre soin des siens Abraham a pris soin des siens Mais il a pris donc Mais dans les siens Il y avait sa femme Il y avait ses enfants Mais il y avait au moins 450 hommes Sans compter les femmes et les enfants Donc il prenait soin Et c'est tout ce clan là Qu'on appelait les siens Les gens de la maison d'Abraham Qu'ont porté la femme Les enfants Les serviteurs Les domestiques Tout le personnel qui servait Autour d'Abraham On les appelait les siens Les siens Ce ne sont pas que tes enfants Et ta femme Ce sont toutes les personnes Que ta fille a pris Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi Il y a la capacité Mon frère Elle est là déjà Et par la grâce de Dieu Je ne relâche pas Grâce de son la trompette Il y a un changement de dimension Où tu deviens capable De prendre soin de madame Les enfants Mais également les frères en Christ Les soeurs en Christ De emmener les enfants à l'école De payer les frais De ce qu'on a mis fait De payer les logements De construire les orphelinats Je relâche cette grâce sur toi De quelqu'un qui prend soin des siens Des personnes que Dieu t'a donné Dans le Seigneur Ah la ta 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 para Ah ma Père Si ta parole est la vérité Alors rend quelqu'un A partir de ce camp De manière surnaturelle Par l'assistance du Saint-Esprit Capable de prendre soin des siens Principalement De ceux de sa famille Mais ne s'agrèdera pas A sa famille Quelque soit le taille de sa famille Sa famille est trop petite Pour le dépôt des capacités La sagesse d'intelligence La richesse que tu vas faire sortir De cet homme au nom de Jésus L'abandon de productivité Que tu fais sortir de cet homme Qui a fait de lever la main Seigneur va être capable De prendre soin de manière surnaturelle Quelque soit le territoire Je commande le territoire Où tu veux connecter Le territoire de la France Le territoire où tu fais des affaires Je commande l'esprit d'entrepreneuriat Je commande le rêver De l'esprit de leadership Je commande le rêver De l'esprit de diligence L'esprit de productivité La création, le génie L'invention L'inspiration divine La capacité à être abreuver Pas par à être alimenté Pas par un salaire Bon, j'appelle la grâce D'être alimenté par quatre fleuves Quatre fleuves Quatre fleuves qui auront de la vie Quatre comme les quatre points cardinaux Quatre comme les quatre saisons Qui aient des revenus du travail Qui aient des revenus des investissements Qui aient des revenus immobiliers Qui aient des revenus des discounts Des promotions Des bonus des commissions Qui aient des revenus de tout côté Qui viennent localiser ta vie Qui viennent localiser tes entreprises Au nom de Jésus La grâce de la création de richesses Par l'entrepreneuriat Père, quel que soit ton job Père, que la grâce là Sois relâchée sur ton peuple C'est pas seulement la grâce d'avoir des entreprises Mais la grâce d'avoir des entreprises Qui prospèrent Des entreprises prolifiques Des entreprises qui captent Le transfert de richesses des nations Les contrats qui allaient ailleurs Sont détournés Pour venir vers le pâtisseur du royaume Ceux qui sèvent dans le royaume Père Tu as dit qu'on est arrivé à la saison Où c'est fini la disette Maintenant c'est la pluie C'est fini la rareté Maintenant c'est l'abondance Que l'abondance d'inspiration De génie, de diligence De productivité Soit caractérisée et manifeste Dans la vie de tous les hommes Qu'on est levé Au son de ma foi Une armée d'entrepreneurs Une armée de créateurs de richesses Une armée d'hommes et de femmes Prospères Riches pour Dieu S'élèves Ça fait longtemps que ça avait été annoncé Je déclare que c'est la saison De l'homme de manifestation Dans le nom de Jésus le Christ Afin que la normalité du vie Soit constatée Dans la vie de ces hommes Au nom de Jésus Le Christ qu'il y a même Dans notre colère